Petrolheads, on se retrouve pour la première vidéo de 2023 au domaine du rétro pour un nouvel épisode de l'Iconic Drive Series avec cette légende-là, la Jaguar type E. Ma partie préférée vraiment de ces Iconic Drive Series-là, c'est de comprendre le contexte dans lequel la voiture a été créée. Je vais vous raconter ça avec un fond de qualité supérieur parce qu'on se balade au domaine et chaque box renferme pas mal de surprises. Et vous êtes aussi beaucoup sur Instagram à chaque fois à me dire où c'est, est-ce que vous pouvez venir visiter. Donc je vous invite vraiment à les contacter sur Instagram si vous êtes sur Marrakech parce que vous pouvez venir visiter le domaine. N'hésitez vraiment pas parce que vous allez en ressortir des étoiles plein les yeux. Mais pour revenir à la type E, il faut revenir dans les années 50, tout comme ce bébé-là dont on va parler à la conduite. Il faut vous dire que Jaguar veut revenir en endurance, donc au Mans, en 53 avec la type C. Course qu'ils ont gagné avec cette voiture, pourquoi ? Grâce à l'invention du frein à disque. Cette invention-là, ça a été vraiment quelque chose de majeur pour Jaguar qui leur a permis de triompher pour cette course-là. Et bien après cette victoire au Mans avec la type C, ils se sont pas arrêtés là parce qu'ils ont tout de suite enchaîné avec la type D. Et ils avaient engagé spécialement un aérodynamicien, oui ça existe, c'est comme ça qu'on dit, pour travailler la voiture, surtout sur le plan aérodynamique. Et c'est ce qui a donné lieu à la type D avec son design vraiment super mythique, une belle barquetta des années 50 avec des lignes ultra épurées. Ça a bien fonctionné parce qu'ils ont gagné le Mans avec encore en 55, 56 et 57. Et c'est là que vient la type E. Après ces victoires de course-là, ils se sont dit on va faire une version route pour nos clients. Et c'est en 61 au salon de Genève qu'a été dévoilée la fameuse Jaguar type E. Et dites-vous qu'à l'époque, il y a eu un engouement énorme sur la voiture, tellement énorme qu'il y a eu une anecdote assez sympa sur la soirée de lancement de la voiture. Avant en fait le premier jour du salon, il y avait une petite soirée privée dans un hôtel près de Genève. Et il y a tellement eu une excitation autour de la voiture que Jaguar ils se sont dit quoi ? Ils se sont dit on va appeler notre pilote qui est en Angleterre pour ramener une deuxième voiture et qu'elle soit là présente lendemain 8h du matin au salon. Et c'est ce qu'ils ont fait en une soirée, ça a été organisé. Le pilote a fait près de 1100 km en 10h à peu près, ce qui a fait une moyenne de 110 km heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 1961, faire 110 km heure de moyenne pendant 10h sans autoroute, c'était vraiment un exploit et le coup de communication a été vraiment bien réussi de la part de Jaguar. Il y a pas mal d'autres anecdotes sur l'unvilling de la voiture qui sont passées qui tout comme la 300 SL ou encore la 930 Turbo est une véritable légende du monde automobile. Ça faisait très longtemps que je voulais partager ça avec vous. Mais pour continuer à vous parler de cette voiture, je vais vous introduire ça à Elim que vous connaissez maintenant déjà parce que c'est le troisième épisode qu'on fait ensemble de l'Iconic Drive Series. Donc qu'est-ce que tu as à nous dire toi sur les anecdotes, sur l'histoire de la Type E qui te touche particulièrement ? Déjà c'est la mécanique XK qui est l'âme de la Jaguar Type E. D'accord. Et on sait que le 3.4 XK a été produit sur la 120 qui est juste là à côté. C'était la première voiture à avoir atteint les 250 km heure ? Les 201 km heure. 201 km heure, ok. D'où l'appellation 120 miles, donc XK 120. Et cette voiture-là a inspiré, elle a été vainqueur 5 fois du Mans, des 24 heures du Mans. Et donc ce moteur-là a été promu et fabriqué en version S, c'est-à-dire Sport, pour arriver à une cylindrée de 3,8 litres et 265 chevaux. Donc une voiture qui était très très performante. C'est bien que je vous ai parlé de la lignée d'avant parce qu'aujourd'hui les Type E, c'est une dynastie qui dure depuis pas mal de temps et il y en a eu plusieurs. Donc là devant nous, on a une série 1 avec le 3,8 litres dont je viens de parler. On va lever le capot dans pas longtemps pour parler de la mécanique parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce point aussi. Et peu de temps après, si je me trompe pas, il y a eu la 1,5, les gens aiment bien l'appeler la 1,5 un peu. La 1,5, c'était la 2 plus 2 en version 4 litres 2, 1,6 en ligne. Ensuite la série 2 qui arrivait en 69 avec les feux rouges arrière en dessous du pare-choc qui était rectangulaire. Et la série 3 qui avait l'échappement en cigare, ils l'appelaient en queue de canard je pense. La série 3 qui, un des gros changements, c'était l'arrivée du moteur V12 du coup. Un peu moins fiable, beaucoup moins fiable que les 6 cylindres. La série 3, je pense qu'elle n'était pas disponible en 2 comme ça. Elle était disponible en 2 plus 2 ou en cabriolet, c'est ça ? Voilà, en 2 plus 2 ou bien en cabriolet, effectivement. Et ce qu'il faut savoir esthétiquement parlant sur ces versions-là, donc tu as parlé tout à l'heure de l'aérodynamique et c'était un ingénieur fabricant d'avions de la Seconde Guerre mondiale qui s'appelait Malcolm Sawyer. Exactement. Et c'est lui qui a vraiment dessiné l'aérodynamique. On a un capot, il a vu un pare-brise panoramique, il n'y a pas d'arrêt sur les côtés. Donc ils ont fait une voiture esthétiquement parlant super aérodynamique pour vraiment rester dans l'esprit compétition. Je suis content que tu nous parles d'esthétique parce que s'il y a bien un truc qui fait que cette voiture parle à quasiment tout le monde, qu'on soit passionné automobile ou pas, c'est la ligne qui est là. Perso, pour moi, c'est cet angle-là, latéral, comme ça, qui lui donne cette ligne intemporelle. C'est juste magnifique. Et je voulais savoir, toi, de ton côté, d'un point de vue esthétique, quand tu vois cette voiture, qu'est-ce qui te donne des petites palpitations ? Ce qui me donne le plus de palpitations, c'est déjà le long capot, le capot interminable, les phares avant-tipés Le Mans, comme on voit sur les Ferrari 250 GTO, les jantes à rayons chromées qui sont juste incroyables et l'assise avec les sièges baqués qui m'arrivent à la moitié du dos. Et donc, voilà, c'était des assises vraiment très typées et courtes. Pour terminer sur l'aspect esthétique, elle a vraiment séduit toutes les stars du monde. Steve McQueen, George Harrison, Brigitte Bardot, Johnny Hallyday et bien d'autres qui ont succombé au charme de la type E. En parlant de stars, cette fois-ci, pas dans le showbiz, mais stars de l'automobile à l'époque, il y a une autre anecdote qui vieillit bien avec cette voiture aussi, c'est celle d'Enzo Ferrari qui, lorsqu'il a découvert la voiture au salon, a dit quelque chose comme « c'est la plus belle voiture jamais dessinée ». « C'est moi qui aurais dû dessiner cette voiture », quelque chose comme ça. Il s'en mordait les doigts de ne pas avoir eu l'honneur de dessiner et de créer quelque chose d'aussi magnifique. Et l'artiste Salvador Dali qui a dit que cette voiture est aussi belle qu'une femme. Pour revenir sur le design rapidement, ce que j'aime beaucoup, c'est cette calandre-là qui suit aujourd'hui jusqu'au dernier modèle Jaguar, notamment sur la F-Type, et qui vient directement de la type D où justement il n'y avait pas de calandre, c'était juste cette ouverture-là ovale pour directement les refroidir. J'adore le bon banc qu'il y a sur ce capot, juste énorme. Et si vous remarquez bien, l'avant est un peu plus large que l'arrière. Ça a vraiment de large et ça devient de plus en plus étroit et ça lui donne ce petit style-là effilé, prêt à bondir comme un Jaguar du coup. Sur la série 1 aussi, j'aime beaucoup le fait qu'on ait ces phares-là qui sont au-dessus du Rebumber en chrome. Et cette double sortie, c'est vraiment un design unique qu'on retrouve nulle part ailleurs. Je suis comme toi Salim, mais aussi moi je suis très sensible à ces jantes-là en rayon. Ça fait directement penser à cette époque. Et sans oublier ces extracteurs d'air là aussi qui donnent son petit côté méchant. C'est vrai que tu as raison, les phares, j'avais pas fait l'analogie avec tout ce qui était typé court, ça se pointe. Quand on voit que les phares, ça nous fait penser un peu à la 250 GTO comme tu as dit. Et pour l'intérieur, moi j'adore les anglais, ils font vraiment de très beaux intérieurs. C'est assez drôle la poignée, on peut à peine mettre nos deux petits doigts. On est accueillis par ce magnifique intérieur rouge, il y a beaucoup de détails qui me rendent fou. Déjà les sièges baquets dont nous a parlé Salim, qui ont une forme assez particulière et qui s'arrêtent à la moitié du dos comme vous avez vu. Et l'autre détail que j'aime beaucoup, c'est ce volant trois branches là, qui fait très 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 rallye, notamment avec tous ces petits trous là sur les trois branches. Ça me rappelle un peu aujourd'hui sur les bracelets de montre, tous les bracelets rallye où on reprenne un peu ce style là et ça fait très très sportif. Ça va jusqu'au compteur, j'aime beaucoup la police des compteurs. C'est assez cliché mais les voitures classiques, dès qu'on entre à l'intérieur, on est tout de suite transporté dans l'univers de la voiture. Et maintenant, avant de prendre le volant, on va parler un peu technique. Regardez d'ailleurs comment on ouvre le capot. Il faut être deux déjà et ça commence par ici. On tourne vers la gauche. Salim va faire pareil. Et là, si vous rappelez bien d'ailleurs comment je suis sorti de la voiture, c'est pas comme sur la 300 SL qui est juste là-bas, parce qu'on n'est pas sur un châssis entièrement tubulaire. C'est que l'avant qui est tubulaire. C'est vraiment dingue l'espace qu'il y a quand même. On pourrait mettre deux ou trois grandes valises ou deux ou trois enfants. Si vous avez écouté le podcast, vous savez de quelle année on parle. Je vous laisse le lien là derrière si ça vous intéresse. Voilà une scène totalement normale au domaine du rétro. Younes qui arrive dans la Cadillac. Et pour revenir à cette belle type E, le voilà, le fameux 600 lignes. C'est un super beau moteur déjà juste esthétiquement. 3 litres 8, double arbre à cam. Là, on a les trois carburateurs. Et j'ai appris aussi qu'on avait un freinage assisté. Tu m'as dit que le cerveau était là du freinage. Voilà, il y a un cerveau au frein, oui. Comme je vous ai dit, c'est le premier à avoir inventé le frein à disque. Du coup, on a quatre freins à disque sur les quatre roues, quatre amortisseurs à l'arrière, deux à l'avant. Il faut savoir que le moteur est positionné en position centrale avant pour la répartition des masses. C'est une caisse monocoque et avec un châssis tubulaire à l'avant. Et comme on voit, tout est accessible pour la compétition, etc. Il faut vraiment qu'on ait tout à portée de main pour pouvoir réagir très vite en cas de panne pendant la cour. On l'a vu juste là avant avec le petit tour qu'on a fait dans la cabrio, les petits réglages du carburant directement dessus. Merci. 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 nécessaire donc on est vraiment à l'ancienne sterling moss utilisé cette voiture pour courir à l'époque c'était pas des voitures pour les lâches ton ressenti de la boîte sur des downshift comme ça c'est ce qu'on a un petit ressenti assez artisanal fragile et bien propre des anglais où c'était c'était des boîtes non synchronisées l'embrayage il fallait vraiment avoir un embrayage toutes les pontes d'embrayage neuves parce que si elles ne sont pas remplacées on a la pédale qui colle et donc des vitesses qui ne passent plus par la suite on peut plus rouler on peut plus avancer donc il faut vraiment que ça soit au point et que l'entretien d'embrayage soit bien fait pour avoir une bonne fiabilité bien roulé avec la voiture mais le passage des vitesses on est obligé de double débrayer pour avoir un bon passage et ne pas avoir de fracquement sur chaque changement de vitesse est-ce que tu as déjà fait des frayeurs en règle cette voiture j'ai déjà fait une grosse frayeur une fois c'est que j'ai perdu des freins ah ouais dans le col du tijka j'avais tellement sollicité les freins qu'à la fin il n'y en avait plus donc j'ai dû faire j'ai dû terminer aux freins moteurs la matinée et c'était plus qu'une petite heure avant de déjeuner en prenant de compte trajectoire propre sinon après c'est sûr que je n'allais pas y arriver c'est vrai que les freins il faut les utiliser par parcimonie tout en respectant la voiture c'est pas une voiture moderne j'avais manipulé comme une voiture moderne c'est pas le cas il faut la conduire avec respect moi personnellement je suis je suis vraiment transporté par chaque chaque chose qui se passe à chaque seconde dans cette voiture déjà toi qui raconte ton vécu donc c'est assez cool d'avoir ce vécu là aussi concret d'une voiture aussi légendaire mais là où on met les yeux chaque son qui vient dans nos oreilles on est juste transporté par ça je le répète mais c'est incroyable déjà la mécanique jaguar la sonorité est juste magnifique on a le 6 cylindres en ligne qui est vraiment très grave pas dans les taux et très aigu et très métallique dans les taux on a déjà ce chant on a cette chaleur qui berce ils ont prévu d'ailleurs chez jaguar des déflecteurs qui étaient rétractables qui nous permettent d'évacuer la chaleur dans l'habitacle mais ça s'accommodait parfaitement pour l'angleterre mais pour le maroc on est un pays chaud et donc on a besoin d'évacuer l'air de l'habitacle grâce à ces déflecteurs je viens de descendre la coupée on a pris quelques shots avec une S de l'ARS pour avoir les rolling shots de la voiture je viens de me rendre compte que je vous ai pas montré en fait la cabriolet qui est tout aussi sublime quel kiff d'avoir ces deux à côté dans cette piste là juste à côté de Marrakech pour la question de l'essai j'aimerais bien savoir vous qu'est-ce que vous pensez de la type E je pense pas qu'il y aura beaucoup d'avis négatifs mais est-ce que vous la prendriez en cabriolet ou vous opterez pour l'aspect typique coupé comme celle-ci ? ça aurait été presque un sacrilège de vous dire qu'il y a une cabriolet qui nous attend et qu'on n'ait pas fait un tour avec là on entend encore plus la sonorité dont on a parlé Salim juste avant cette sonorité typique jaguar sous le soleil de Marrakech en plus ciel bleu quel plaisir la cabriolet a été vraiment produite pour le marché américain parce qu'en Europe le climat est très froid mais aux Etats-Unis la type E avait bien moins marché au niveau des ventes et donc pour cibler le marché américain et les pays un peu plus chauds ils avaient jaguar a décidé de sortir la version cabriolet qui nous donne beaucoup plus de liberté et beaucoup moins de chaleur à l'intérieur de l'habitat toi si tu veux regarder une des deux c'est la cabriolet ou la coupée ? d'un point de vue purement design pas Etat des deux ou quoi que ce soit ? purement design la coupée est juste mythique après la cabriolet pour les rallyes qu'on fait au Maroc c'est vraiment extraordinaire parce que on prend un pain de soleil on profite du bon temps du pays et de la sonorité je sais que c'est assez drôle qu'on soit monté dans la cabriolet après parce que là je me rends encore plus compte d'à quel point on était emprisonné dans la coupée c'est vraiment très très radical comme intérêt réambiance non c'est sûr c'est sûr que c'est autre chose c'est d'autres sensations et la version cabriolet procure un plaisir différent que la version coupée qu'est-ce que c'est bon par contre on pouvait pas continuer l'essai sans avoir aussi l'avis de Younes un de mes guics automobiles préférés parce que chaque kartolk avec Younes ça va sur de la qualité supérieure aussi dans un autre style et j'ai vraiment hâte de savoir ce que tu penses toi de ce type par rapport aux voitures qui te plaît si vous vous rappelez on avait fait la Derta Integra tout à fait tu as d'autres voitures aussi sympa que tu conduis en daily comme l'integra ou d'autres choses comme ça donc ton avis aussi va être assez cool à voir ben mon ressenti par rapport à la type E c'est que déjà bon je suis grand c'est pas une voiture qui est faite pour quelqu'un qui est assez grande taille surtout la couper surtout la couper oui tout à fait c'est une voiture qui est très agréable à prendre en main qui est coupleuse qui est en avant le ventre et la boîte 4 ça lui donne tout un comportement par rapport aux autres qui sont bien affaiblés bon après il faut savoir les conduire parce que on a un arrière qui est très petit et on a tout le poids à l'avant avec ce qu'on appelle un câble interminable donc on voit pas la fin du câble et c'est très dangereux en répartition ça veut dire qu'à haute vitesse il faut faire attention et les voitures qui peuvent être très traître par rapport à la boîte du coup vu que c'est une boîte 4 tu peux être en 4ème à 60 tout comme tu peux être en 4ème à 80 tout comme tu peux être en 4ème à 230 exactement j'espère vraiment que vous allez réussir à écouter parce qu'on est en câble il y a tout le vent j'espère que ça donnera bien au montage parce que le son que fait ce moteur il est magnifique et voilà Pet Your Leads ce 4ème épisode de l'Iconic Drive Series prend fin avec la plus belle voiture jamais dessinée ou en tout cas une des plus belles voitures au monde dites moi d'ailleurs en commentaire si vous pensez que la Jaguar Tipo est la plus belle voiture jamais dessinée et si vous en avez une autre en tête je serais ravi de voir ça dans les commentaires et en discuter avec vous en tout cas je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle est très haut dans ce classement là et comme vous l'avez découvert avec cet épisode il y a pas mal d'anecdotes qui se cachent derrière sa création sa mécanique et l'aura qui s'en dégage et c'est pour ça que je voulais absolument vous partager l'histoire de la Jaguar Tipo donc je prends encore un moment pour remercier énormément Younes et Salim pour leur accueil au domaine du rétro que vous pouvez toujours aller visiter et merci à vous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout comme d'habitude laissez un like et un commentaire pour aider au développement de la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines aventures je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501